Si vous êtes des vrais chevaliers, alors vous allez reconnaître cette arme. Je vous donne deux indices. Seigneur des anneaux, roi. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir, il y avait pas mal d'attentes quand ce n'était pas venu. Si ma mémoire est bonne, vous êtes venu la dernière fois pour acheter une hache pour vous rasser la barbe. Ah ouais, c'est possible. Vous êtes le seul client qui a fait ça, je me rappelle bien. Oui, pourtant de l'eau est basse sur les ponts, mais bon là, cette fois-ci, il était un grand jour. Ça fait très plaisir de vous revoir dans mon magasin. Et dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, vous avez une très bonne mémoire. Effectivement, je vous avais parlé des paies d'armes de Game of Thrones. Oui, que j'ai fourni, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, vous voulez quelques-unes ? D'accord. Ben écoutez, je peux vous montrer alors qu'est-ce que... On va commencer par une classique, vous êtes d'accord ? On va commencer par... Une classique, une très lourde. Alors là, on a une épée, d'accord ? Là, c'est vraiment... On est plutôt tous en même catégorie. Alors, cette épée, elle est utilisable. Je me suis trompé. C'est pas Game of Thrones, cette épée. Aïe. C'est le Hobbit, vous connaissez ? Si vous êtes un fan de Hobbit, alors dans ce cas-là, vous devez reconnaître cette épée. Exactement. Et si vous êtes bon, vous pouvez même mettre dans les commentaires à qui appartient cette épée. Alors là, vous êtes vraiment des mecs, des dieux, quoi. Parce qu'il faut bien la reconnaître, quoi. Alors, cette épée est extrêmement lourde. Elle se prend une main, donc autant vous dire que... Faut être assez armé, assez badass, assez costaud pour maîtriser telle épée. C'est une épée qui se maîtrise à long terme, d'accord ? Donc, si vous comptez faire du combat avec, oui. Alors, c'est une épée qui se maîtrise, d'accord ? C'est pas une épée... Quand vous prenez... Vous testez comme un malade. Non, c'est vraiment une épée qui ne peut pas se prendre à deux mains, d'accord ? Vous pouvez voir que ma main ne va pas, quoi. Elle se prend qu'à une seule main. Et là... Et là, vous pouvez attaquer. Alors, on se maîtrise. Ça met du temps. Je pense que le garçon, le propriétaire de cette épée du film, a mis beaucoup de temps la maîtriser également. Il vous plaît, celle-ci ? Oui. D'accord. C'est drôle parce que celle-ci, elle vous rappelle pas une autre épée par hasard. Peut-être, cette épée a été empruntée dans la ligue des légendes, sur League of Legends, pour représenter la lame d'infini. Voilà. Donc, c'est la lame d'infini que je tiens à les mains également. Donc là, vraiment, on est sur une belle bête. Là, je peux vous dire que là... Là, pour se raser, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est pas fait pour. C'est fait pour vraiment se défendre, attaquer, manier une arme délicatement. Et arriver surtout au niveau de perception et de divinité. D'accord ? Alors, elle vous intéresse. Alors, quand elle vous intéresse, je vais vous la mettre de côté avec mon tas d'armes. Alors, vous avez pas été... Vous avez pas été toutes les armes que j'ai en stock. Mais bon, c'est normal. C'est la saison. C'est la mode. Et les gens veulent des armes. Ils veulent des vrais. Ils veulent des durs. Ils veulent des grosses. C'est épée. Je parle d'épée, évidemment. On va pas non plus faire un scandale. Est-ce que vous souhaitez autre chose avec cette épée ? Un cadeau. C'est magnifique. Pour qui ? C'est magnifique. C'est bon. Ça m'émue. Ça m'émue. Alors, savez-vous qu'un couteau ou qu'une arme ne peut pas être vendue, enfin, ne peut pas être donnée. D'accord ? Il faut donner un euro symbolique. Bien sûr. C'est comme ça. Lorsque vous allez donner cette épée à un proche. En réalité, la tradition veut que vous ne pouvez pas la donner. Vous devez obligatoirement la vendre. Donc, la personne doit vous donner un euro symbolique. C'est un euro pour respecter la tradition en disant, je te la vends à un euro. D'accord ? Bon, c'est donné, mais c'est pour respecter la tradition. Je compte sur vous. Alors, laquelle ? Alors, c'est pour un garçon ou une fille ? Une fille, d'accord ? D'accord, donc on oublie les grosses épées à deux mains. Très grandes. D'accord ? On partira plus sur quoi ? Une épée qui coupe, qui transperce, une épée qui tue, qui fait très mal, qui rend tout humble. D'accord ? J'ai ce qu'il vous faut. Ne bougez surtout pas. Je vous présente un fouet. Alors, c'est parce que vous croyez âme sexuelle. Alors, nous avons mis une protection en boue, d'accord ? Mais celle que j'ai ouvrée n'aura pas de protection, évidemment. Ça, c'est pour la démo. Alors, c'est un fouet. Ça, c'est manié avec une seule main. D'accord ? Un doigt sur la gâchette. Et là, c'est qui ? D'accord ? Je n'ai jamais manié de fouet, d'accord ? Donc, je ne peux pas vous dire à quoi, vraiment, comment l'utiliser. D'accord ? Mais, le style est là. D'accord ? Alors, tout ça, c'est un bol pour boire des chocobics. Non, c'est... Il protège main. Parce que, lorsque vous battez, c'est la personne qui vous frappe avec l'épée. Et ça part. Et ça vous protège la main. Et là, vous pouvez contrer et attaquer, évidemment. Alors, nous avons... Non, là, c'est de la qualité. Là, c'est de la qualité parce que tout ça, c'est de l'argent tonique. C'est un argent que, même soumis à une haute pression, ne casse pas. Donc, voilà, vraiment, vous pouvez taper avec. Et le bol. Et de l'or massif, tout simplement. Tout simplement, de l'or massif. Ah oui, là, on est sur une de la qualité. C'est hyper... Ah oui, là, on est sur la qualité de la plus totale. C'est, je crois, une des pièces les plus chères que j'ai dans ce magasin. Alors, ce qui est bien avec cette arme. Notamment, qu'elle soit hyper légère, vraiment. Avec deux doigts, je la tiens, vraiment. Je la tiens avec deux doigts. Je la tiens avec trois doigts. Je la tiens avec zéro doigts. Alors, vous pouvez voir que cette épée va être très très légère. Et je pense que... Une fille peut en faire une bonne usage très rapidement, quoi. Elle a un peu de maîtrise et c'est gagné, quoi. Vraiment. Je t'avoue, je vous écoute, dites-moi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette arme ? C'est une bonne question. Comme chaque gamme dans ce magasin a vécu. Alors, la part d'un A, un certain Will Smith, c'est une personne qui savait manier l'épée comme personne. Et le jour où il nous a quitté, il nous a offert un don, un héritage. Enfin, on a plutôt hérité de cette... Ce fou est magnifique. Voilà. Vraiment idéal pour... D'accord, c'est une carte. C'est vraiment... Là, on est vraiment sur une belle bête. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est la qualité. Attendez un petit peu. Ouais. Ça vous intéresse ? Moi, je comprends. Alors, c'est vrai que... Ici, on a beaucoup d'armes lourdes. Mais on a... Quelques perles. D'armes légères, d'armes... Enfin, c'est une arme légère, c'est une arme redoutable. Mais une arme... Compatible avec n'importe quelle technique de combat. C'est vrai que... Quelqu'un qui manie une épée... La maître sera aussi bien que quelqu'un qui manie le fouet. Il y a des techniques différentes, mais ça s'apprend. D'accord ? Donc, apprenez bien à manier les techniques. De persévérer. Si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Allez-y à fond. Et vous verrez que vous serez encore plus fort que chacun. Et alors là, personne ne peut vous arrêter. D'accord ? En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Est-ce que je peux vous aider sur autre chose ? Potentiellement, une autre arme ? Oui, vous souhaitez une autre arme ? Vous souhaitez quoi comme autre arme ? Qu'est-ce qui vous plairait encore dans ce magasin ? Ah oui. Des verres, des tasses ? Je sais ce qu'il vous faut. Enfin, eux ne sont pas des barbares, nous vêtons. Pas que des arbres. J'arrive. Alors, on va commencer avec le premier objet. Ok. Ce sont des verres. Des verres d'aujourd'hui, un peu la mode. Vous pouvez boire Cusack. Voilà. C'est des cornes de chameau. D'accord ? Voilà, c'est des cornes de chameau. Donc, une extrême grande valeur. Mais avec ça... Bien sûr. Ça vous intéresse ? Alors, c'est un cadeau familial. C'est vraiment un lot de verres, en fait. Un lot de verres pour la famille, pour boire, pour déguster entre amis, pour profiter. Ça vous intéresse ? Ouais ? Alors, avec ça, j'ai une petite promotion. C'est... Ce verre. Un HD2 ouvert. Un verre forgé en acier fait par mon forgeron. Voilà, c'est Cusack. Encore une fois, tu bois. Tu peux mettre des verres à l'intérieur. C'est... C'est bon. C'est plutôt fun. Exactement. Tu vas acheter un verre. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui ? J'en ai des yeux. Alors, c'est un cadeau. Ah oui, vraiment. C'est le verre. Je vais vous montrer ces verres. Alors, ces verres, comme vous avez vu tout à l'heure, Ce sont des verres, donc, grandes chameaux, comme je vous l'ai dit. Et... C'est vraiment... Ça peut faire des griffes. Rrrrr. Où des nez ? Non, excusez-moi. J'ai vu des trucs bizarres tout à l'heure. Et du coup, ça ressort. Il a descendu un peu dur. Du coup... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à ça ? C'est... C'est... C'est récent. C'est... C'est à la mode, j'allais dire. C'est le nouveau verre qui vient de sortir. Ouais. Ben super. Ben écoutez, j'espère que vous allez revenir très vite dans mon magasin. Parce que des clients comme vous, j'en veux beaucoup plus. Super. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt alors. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.